Musique La formation responsable est présentée par Nicolas Rucasse. Monsieur Rucasse est chercheur et socio-économiste de l'administration océale, qui est le centre international en recherche agronomie pour le développement. Il est également directeur de la chaire Unisco-alimentation du monde. Et monsieur Lucas, il est également spécialisé dans la sécurité alimentaire et les comportements alimentaires. Il est au cœur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui est paru est « Pour une alimentation durable ». Je vais lui laisser la parole pour répondre à la question « Est-il en sorte possible de bien manger aujourd'hui ? » Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisatrices, je veux dire « crise », parce que majoritairement, vous êtes quand même des femmes, même s'il y a un homme qui est vu, mais bon, il n'y a pas de raison d'être organisateur. Et merci de vous donner l'opportunité de vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc en fait, moi je travaille à Montpellier, de l'autre côté du zoo, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, donc on dort sur le campus Agnopolis, dans une institution de recherche qui s'appelle le CIRAD, et qui est spécialisée dans les questions d'agriculture, d'agroalimentaire, d'environnement, de biodiversité à l'échelle internationale. J'ai longtemps travaillé sur les comportements alimentaires et les possibilités ou pas de les changer. Aujourd'hui, je dirais que, de façon un peu provocatrice, il ne faut surtout pas changer le comportement alimentaire, peut-être pour provoquer un peu de discussion tout à l'heure. Et la chaire de l'Expo que je dirige, en fait, c'est un gros programme à la fois de recherche sur les questions de changement alimentaire dans le monde, et pas uniquement en France, mais c'est aussi un programme qui accompagne la mise en place de la politique alimentaire de la métropole de Montpellier. C'est un programme de formation, j'en dirai un mot à la fin. Et puis c'est surtout un programme de dialogue entre science et société. Et l'idée étant de faire dialoguer les scientifiques avec les acteurs du système alimentaire, les politiques, les enjeux de la société civile, le secteur associatif, les entreprises, etc. Pour échanger autour des enjeux alimentaires contemporains. L'exposé que je vais vous faire, il est en deux temps. Le premier temps, il est plutôt pour montrer qu'on est aujourd'hui dans un système alimentaire qui est véritablement face au mur. On est sur un système alimentaire qui est complètement non durable, ce qu'il va falloir véritablement changer. Et la deuxième partie, c'est quelles sont les pistes qu'on peut identifier pour commencer à faire changer ce système. Alors, bouton gauche. Bouton gauche. Donc je vais vous mettre directement là, non ? Sur l'antique, parce que je ne sais pas. Bouton gauche. Je ne sais pas si il est là. Axel ? Ah oui, d'accord. Alors, maintenant sur... Oui, donc un premier... C'est bon, c'est tout bon. Un premier temps sur pourquoi notre système alimentaire industrialisé, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas durable ? Quel est le problème ? Je vais faire un petit retour historique pour montrer qu'on a eu un système alimentaire avant l'industrialisation qui était basé sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui une agriculture qui était solaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on produisait, d'abord, depuis la nuit des temps, on pourrait dire depuis moins dix mille ans. L'agriculture a commencé il y a moins dix mille ans, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak et la Syrie. C'est là qu'a été inventée l'agriculture pour la première fois dans l'histoire du monde. Et jusqu'au grosso modo, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'agriculture, elle sert toujours à produire trois choses. Des aliments, de l'énergie, sous forme d'animaux, d'animaux qui vous tirent des charrues, qui vous transportent, de chevaux qui vous permettent de vous transporter. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut nourrir ces animaux. Donc une très grande partie de la surface agricole, jusqu'au milieu du XIXe siècle, elle est occupée par des champs qui servent à nourrir les animaux pour produire de l'énergie. Et puis la troisième chose, c'est qu'on fait avec l'agriculture des matériaux. On fait du bois, et le bois il sert à la construction, il sert au transport, les bateaux, etc. Et puis c'est également la production de fibres, la fibre végétale. Il en reste aujourd'hui une trace, elle, qui reste à peu près une fibre végétale de l'arche-bôte-inégoire. Donc oublions pas la première chose, jusqu'au milieu du XIXe, l'agriculture sert à toujours produire ces trois choses. Il n'y a pas véritablement de grand problème de concurrence entre les trois. Mais on a une population qui est très faible. Comment on arrive à fertiliser les champs ? Comment on arrive à augmenter la production en apportant plus de matière nutritive aux plantes ? On va le faire par transfert de fertilité. Donc soit on va prendre des fleuves, les fleuves, ils traînent des alluvions, ils traînent de la matière qui est ruissellée sur les montagnes, qui a gorgé les fleuves de matière. On va faire inonder les champs, l'eau va partir, et il va rester des alluvions qui vont enrichir les sols. Donc on s'est posé la question quand même, par exemple, comment les Égyptiens ont réussi à dégager des excédents agricoles pour nourrir des milliers et des milliers d'ouvriers pour construire les pyramides. Le fleuve du Nil déborde, les alluvions viennent de l'Éthiopie, elles enrichissent les sols, et avec ça on a des rendements qu'on arrive à augmenter. Comment on a réussi à construire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la cité de Angkor, au Cambodge, un million d'habitants au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, un million de travailleurs qui ne produisent pas leur propre nourriture et qui sont capables d'avoir des excédents agricoles fournis par des paysans qui sont doux, et c'est exactement le principe. C'est un fleuve qui passe à côté de Angkor qui arrive par une maîtrise extraordinaire du niveau des eaux à complètement envahir les terres, déposer des fertilisants et puis arriver à augmenter leur ennement. Et puis dans les systèmes où il n'y a pas d'eau, c'est les animaux. C'est les animaux qui vont pâturer à droite à gauche et puis qui viennent déposer leurs excréments sur vos sols et c'est ça qui va enrichir vos sols et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter vos rendements et d'arriver à dégager des excédents de production pour permettre de nourrir une population qui n'est pas agricole. Mais évidemment, ce système, il coince au bout d'un moment. Il coince, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à permettre une forte augmentation de la population. Il ne permet pas de dégager une population qui ne travaille plus dans la agriculture. Et donc, la régulation, elle se fait par les famines. Elle se fait du coup par l'immigration également. C'est-à-dire que vous allez aller vers d'autres zones pour essayer de trouver des zones vierges. Vous allez couper la forêt, enrichir vos sols. Donc, on va arriver au XIXe siècle avec des situations qu'on a très bien connues qui sont des situations de famines avec des milliers morts et qui, en fait, régulent votre système. Votre système alimentaire, il est largement dominé par une auto-production. C'est une population qui a 90% rurale donc qui produit quand même une grande partie de sa nourriture qui la transforme et qui la stocke à l'échelle domestique ou à l'échelle du village. Les procédés de transformation n'utilisent pratiquement qu'un intrant externe sauf un peu pour le fumage mais ça va être de la biomasse avec du bois. Donc, on stabilise les produits pour pouvoir les conserver par séchage, par salage, par fumage, par fermentation surtout. Donc, on a très, très peu d'intrants externes. On n'emploie pas beaucoup de consommation intermédiaire, il n'y a pas beaucoup d'emballage, il n'y a pas énormément de transports. Donc, on est sur un système qui a une très faible empreinte environnementale sur le ressource. On est sur un commerce de proximité et la cuisine reste essentiellement domestique. À partir du milieu du XIXe, le système va connaître une véritable révolution fondamentale et cette révolution, c'est ce qu'on peut appeler l'agriculture linéaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a découvert de mes successivement deux sources d'énergie qui sont fossiles, c'est-à-dire qu'elles sont là, sur Terre, mais elles ne se renouvellent pas. La première, c'est le charbon et la seconde, c'est le charbon. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on a pu faire ? La première chose qu'on a pu faire, c'est qu'on n'a plus eu besoin d'animaux comme force de travail. Donc, on a dégagé la production animale en tant que force de travail de l'agriculture, ce qui a permis de dégager de la terre pour faire plus de production agricole. On a dégagé de la fonction de l'agriculture, cette fonction qui était de produire des matériaux, qui était de produire du bois. On a du coup remplacé le bois par le ciment, par la brique, grâce aussi à la capacité de chauffer. Et donc, on a finalement dédié l'agriculture essentiellement à la fonction de production alimentaire. Mais surtout, en termes de fertilisation, on a inventé un procédé extraordinaire, c'est qu'il est capable de prendre l'azote qui est dans l'air, de mettre, d'injecter, dans un procédé chimique, énormément d'énergie. Et avec cette énergie injectée pour attraper l'azote de l'air, on a réussi à la transformer en granules. Ces granules qu'on va maintenant utiliser sur les sols pour les enrichir en azote. Pour le phosphore qui était présent dans les sols, qui était rapatigué par les animaux ou par les alluvions, on a arrêté de jouer à ça. Et on est allé chercher les mines de phosphore. Il y en a deux immenses, en Chine et en Afrique de l'Ouest. Et on a finalement quasiment exploité la totalité de ces mines de phosphore pour arriver à remplacer le phosphore qu'on avait épuisé dans les sols ou qu'on a cessé de faire venir par les animaux. Idem pour la potasse. Le potassium, qui est absolument vital pour les plantes, on est allé chercher dans les mines de potasse. Les potasses d'Alsas, ça nous dit peut-être quelque chose. En termes de système alimentaire, d'alimentation, c'est le marché qui s'est étendu, c'est le transport qui s'est étendu. Au niveau de la transformation, on a fait une vraie révolution dans les systèmes de transformation des produits agricoles, c'est qu'on a appris à fractionner, on va isoler toutes les fractions des aliments pour les réassembler, les recomposer derrière, mais du coup avec un coût énergétique qui est devenu extraordinairement élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous produire une calorie que vous mettez dans votre bouche, la calorie finale, il vous en faut des milliers de calories sous forme d'énergie, sous forme d'équipement, sous forme de procédés, sous forme de transport, sous forme d'emballage. Et donc, on a eu une incroyable dégradation du rendement énergétique de notre alimentation. C'est-à-dire qu'autrefois, grosso modo, il vous fallait 2-3 calories pour produire les calories que vous mettiez dans votre bouche. Aujourd'hui, il vous en faut des milliers. Plus votre système est complexe, on pêche du poisson à 7, on l'envoie à Dunkerque pour le mettre en boîte de conserve, pour le retrouver dans les supermarchés de 7. Ça, ça coûte très cher en environnement. Et en même temps, un énorme intérêt de tout ça, c'est que ça crée des milliers d'emplois, ça crée des milliers d'activités qui viennent s'interposer entre le producteur et le consommateur. Standardisation des matières premières, massification, automatisation, on va voir les conséquences, et en particulier, vous le devinez, les conséquences, c'est la perte incroyable du nombre d'emplois du secteur agroalimentaire, qui a été le grand secteur pourvoyeur d'emplois jusqu'à la fin du 19e siècle. Résultat des courses. C'est une incroyable et fabuleuse augmentation de la production alimentaire par habitant. Ici, j'ai transformé toute la production alimentaire, j'ai enlevé la production pour nourrir les animaux, c'est uniquement ce qui reste pour nourrir les humains, et j'ai transformé les doigts en calories, mes poireaux en calories, ma viande et mes céréales en calories, et j'admissionne mes calories, et je le divise par la population, et je regarde combien il reste de calories par habitant. Et je vois que, dans les années 60, le monde qui est la courbe bleue, ici, un peu au milieu, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, j'aurais peut-être du davantage contrasté, grosso modo, on part, en moyenne mondiale, de 2200 kilocalories, et on voit qu'on a une constante augmentation en 2011, on est pratiquement pas loin des 3000 kilocalories par personne et par jour. Et puis, vous voyez qu'il y a des grandes différences selon les continents, et puis, si j'avais détaillé, on aurait des différences selon les pays. Cette augmentation-là, elle a permis quelque chose d'incroyable, c'est l'augmentation de la population mondiale. C'est parce qu'on a réussi à débloquer ça qu'on a réussi ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire cette accélération de la population mondiale qui devrait, au principe, se stabiliser vers 2050, 2070, mais en tout cas, ça a permis de nourrir la population et ça a permis quasiment d'éviter les grandes famines qu'on connaissait jusqu'aux 19e, sauf en cas de guerre, il y a des zones du monde où il y a des guerres, où il y a des conflits et où il y a des famines, mais on a plus de famines liées au fait qu'on n'arrive pas à produire assez. Aujourd'hui, non seulement on produit largement plus que nos besoins à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que grosso modo, on produit à peu près 30% de plus que nos besoins nutritionnaires. Vous êtes très bien placés pour savoir grosso modo combien vous mangez de calories par jour. Vous en mangez autour de 2000 à 2500 dans les pays où il y a une activité physique intense liée au travail agricole. Et quand on était ici, effectivement, on avait des continents, le continent asiatique en particulier, qui n'arrivaient pas à produire suffisamment pour nourrir tout le monde et qui provoquaient les grandes familles qu'on a connues en Inde ou en Chine jusque dans les années 80-90. Et vous voyez qu'on est quasiment sortis de cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit en moyenne et pratiquement tous les continents aujourd'hui produisent un peu plus que ce dont ils ont besoin. Donc quand on parle de la faim dans le monde, on a totalement changé de visage à partir des années 80. Ce n'est plus un problème qu'on ne produit pas assez, c'est d'abord et avant qu'on ne produit pas assez. Mais ce qui est important de remarquer là, c'est qu'aujourd'hui, on produit largement plus que ce qu'on consomme. Et si vous regardez par exemple l'Europe qui est en orange ici, on est autour de 3400, 3500 kilos calories par personne et par jour, alors qu'on n'en consomme en moyenne que 2000. le delta, la différence, vous savez ce que c'est ? C'est le gaspillage. Aujourd'hui, la croissance de la production alimentaire dans les pays occidentaux, c'est la croissance du gaspillage, ce n'est pas la croissance de la consommation individuelle. Là, je résonne bien par habitant. Il y a une augmentation de population légère, mais la croissance de la production alimentaire, c'est d'abord une croissance du gaspillage. Ce qui veut dire quoi ? Ça a permis une urbanisation accélérée. Vous savez que depuis 2000, la moitié de la planète vient en ville. On a basculé d'une situation jusqu'au 20ème. On était avec une majorité de population qui restait agrograle à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, vous avez une majorité de population qui est urbaine. Ça veut dire qu'il faut nourrir ces gens. Ça veut dire qu'il faut être capable de sortir des excédents de production au niveau agricole. Et ça, c'est l'azote chimique, le phosphore chimique, le potassium minier qui ont permis ces révolutions agricoles et qui ont permis de faire exploser la production agricole. Donc, première chose, l'urbanisation. Deuxième chose, c'est les progrès de l'industrie agroalimentaire, les meilleurs contrôles de la qualité ont permis l'amélioration de la qualité sanitaire. On avait dans les archives au 19ème siècle énormément de gens qui étaient malades, qui avaient des diarrhées, qui mouraient d'intoxication alimentaire parce qu'on ne maîtrisait pas complètement toujours les procédés. Et aujourd'hui, on a des accidents qui font hurler tout le monde, mais en termes de proportion, on a incroyablement diminué les risques sanitaires sur l'alimentation, en tout cas, en termes de mortalité. on voit apparaître maintenant des nouveaux risques liés à la mauvaise qualité, liés justement à cette industrie chimique, on va en reparler, mais en tout cas, on a très clairement une sécurité sanitaire de nos aliments qui n'a jamais été aussi bonne dans l'espoir du monde, même si elle pose quand même problème parce qu'on a une population qui s'est fragilisée du point de vue immunitaire et qui, du coup, est beaucoup plus sensible maintenant au moindre à petit accident, alors qu'avant, vous aviez des corps qui étaient plus résistants parce que plus souvent ils se posaient. Et puis, on a eu une diversification alimentaire puisque les produits viennent de plus loin, vous ne mangez pas que ce qui est utilisé autour de Montpellier et peut-être heureusement parce que vous soyez tous avec des cirrhoses du foie parce que Montpellier, autour de Montpellier, on ne produit vraiment pas du tout de quoi nourrir la vie. Bon. Mais cette diversification alimentaire qui peut recourir à des aliments qui viennent de plus loin au fait que les aliments se conservent plus longtemps a permis une très forte amélioration de la nutrition, de l'alimentation et de la nutrition, en particulier dans les pays où il n'y a pas trop de pauvreté. Alors, l'effet de ce nouveau système qu'on peut appeler industrialisé, le mot industriel, il renvoie à un système qui utilise de la ressource non renouvelable pour se développer, c'est ça, l'industrialisation. Il s'est traduit par une distanciation géographique. Vous allez recourir à une alimentation qui vient de plus en plus loin. Il y a pratiquement, vous ne mangez pratiquement rien qui vient de l'Iron, à quelques exceptions près. La grande majorité de ce que vous mangez vient de France ou vient même carrément de l'étranger. Regardez ce qu'on a bu tout à l'heure, on a vu du café qui vient du tout du monde. Ça s'est traduit par une distanciation économique, c'est-à-dire la multiplication d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, les commerçants, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, tout ce monde de l'agroalimentaire qui s'est développé et qui a créé quand même de l'emploi. Beaucoup moins qu'autre fois quand le secteur était artisanal, mais n'empêche qu'on a de plus en plus d'intermédiaires, c'est-à-dire que vous-même, vous ne connaissez pratiquement pas les producteurs qui ont produit ce que vous mangez aujourd'hui. Distanciation générationnelle, ça veut dire qu'on est de plus en plus urbain, on a de moins en moins d'aïeux, de parents, de grands-parents ou d'arrières-grands-parents qui ont pratiqué eux-mêmes l'agriculture, donc vous avez du coup moins de connaissances sur comment on produit, comment on transforme, ce qu'on appelle cette distanciation cognitive qui fait qu'aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que vous mangez, vous êtes obligés d'aller le regarder dans les livres, sur internet, en écoutant dans la radio ou en regardant la télé, votre savoir et votre accès à la connaissance de ce que vous mangez, elle est très distanciée, elle est très intermitiée par l'état de médias. Distanciation sociale, c'est-à-dire qu'autrefois, votre alimentation était ce qu'on appelle un allant de soi. vos parents cuisinaient, avaient l'habitude de cuisiner un certain registre et vous mangez sans vous poser une question ce qu'on avait l'habitude de manger chez vous. Aujourd'hui, le secteur à poids alimentaire essaie d'individualiser vos comportements et de vous rendre individuellement responsable de ce que vous mangez, c'est-à-dire que chaque jour, il faut que vous vous posez la question comment je dois, moi, compte tenu de mon état, trouver la solution optimale pour combiner nutrition, plaisir, santé, sanitaire, équité sociale, respect de l'environnement, et c'est à chacun de vous qu'on demande désormais de faire cette équation tous les jours sans que vous ayez une règle sociale qui vous dit quoi faire. Et de moins en moins, cette règle sociale qui régulait vos comportements, vous mangez ce que vous aviez l'habitude de manger et vous ne vous posez pas tant de questions. Aujourd'hui, il faut que vous vous posiez beaucoup de questions. Cette individualisation de l'alimentation, elle est poussée par l'industrie agroalimentaire qui, du coup, peut segmenter les marchés et offrir à chacun, quasiment à chaque petit groupe de personnes, une alimentation qui est complètement ciblée et, du coup, accentue encore ce sentiment d'avoir à faire le bon choix, d'avoir à trouver la bonne combinaison alors que vous n'avez pas forcément une capacité de connaissance sauf dans cette salle parce que vous faites des études là-dessus mais le commun des consommateurs il ne sait pas si c'est bien ou pas finalement de prendre des légumes parce qu'il entend d'un côté qu'il faut en ranger plus et de l'autre côté que c'est pour un pesticide et on lui demande de faire, lui, l'arbitrage mais il n'en sait rien il est perdu. La distanciation elle est également politique c'est-à-dire que c'est le sentiment que vous n'avez plus de prise plus de contrôle plus de capacité d'orientation du système qu'il est géré à Bruxelles c'est le bâtiment où se négocient les normes alimentaires à Bruxelles c'est la commission européenne enfin un des bâtiments de la commission c'est le sentiment que ce sont les entreprises multinationales de la distribution de la transformation qui vous offrent et puis vous vous avez juste la possibilité de dire oui ou non et votre pouvoir politique il est juste réduit à ça je prends je ne prends pas mais finalement je n'ai pas de capacité d'orientation encore. Ça, ça crée tout ça toute cette distanciation elle crée de l'inquiétude ça veut dire que vous vous pouviez vous faire confiance à vous mettre parce que vous produisiez autrefois jusqu'au 19ème votre alimentation aujourd'hui vous êtes obligés malgré tout de faire confiance à tous ces intermédiaires que vous ne connaissez pas vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe on vous demande des arbitrages que vous n'êtes pas capable de faire donc il y a un vrai malaise la France est réputée comme un des pays qui a la meilleure alimentation du monde enfin un des pays qui a la meilleure alimentation du monde 55% des français disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur alimentation plus de la moitié des français déclarent dans le baromètre santé nutrition et de l'église le redéclarent dans le baromètre du créloque il y a deux ans qui ne sont pas satisfaits de leur alimentation qui sont inquiets qui sont insatisfaits et qui veulent changer le système c'est quand même intéressant alors qu'on n'a jamais si bien mangé en réalité objectivement mais n'empêche que le sentiment de malaise d'inquiétude de crise de confiance est là et du coup appelle un peu à une alternative du côté du consommateur si on essaie de regarder plus objectivement ce qu'a provoqué l'industrialisation de notre système alimentaire j'ai quand même je vous rappelle bien je vous rappelle bien qu'il y a bien eu de gros avantages à ce système il a réussi à nourrir la planète il a réussi l'organisation il a réussi à dégager d'autres métiers que l'activité purement agricole et donc il y a une part d'une immense responsabilité dans la situation dans laquelle il y a eu n'empêche que il s'est traduit par un épuisement de la source et en particulier de la ressource en phosphore qui est la première qui va nous poser vraiment les plus graves problèmes demain on est en épuisement accéléré du phosphore il y aura bientôt plus de mines de phosphore donc il va falloir réinventer un système de production dans lequel il va falloir boucler le cycle du phosphore et c'est très compliqué à faire pour garder les mêmes niveaux de production qu'on a aujourd'hui érosion de la biodiversité c'est peut-être le facteur le plus dramatique aujourd'hui dans l'agriculture on avait plus de 10 000 plantes au 19ème siècle qu'on cultivait dans le monde aujourd'hui vous en avez plus que 5 ou 6 qui vous font 70% de la production alimentaire donc une extraordinaire érosion de la biodiversité des plantes des animaux et également des microbes changement climatique je vous remontrais une autre diapo tout à l'heure grosso modo l'agriculture plus l'agroalimentaire c'est à peu près la moitié de l'émission des gaz à effet de serre à l'échelle de l'agriculture plus l'agroalimentaire la moitié pollution saturation un des plus graves problèmes de pollution qu'on a aujourd'hui c'est la pollution de l'azote c'est à dire que cet azote il n'est pas complètement utilisé par la plante il part dans les nappes phréatiques vous avez vu ce qui se passe en Bretagne avec les algues en fait cet azote il part en les rivières il part en la mer et il enrichit les algues et les algues elles font comme les plantes elles se développent parce qu'elles ont peu ce point d'azote et du coup vous envahissez complètement et du coup vous détruisez la biodiversité marine et on en a pour plusieurs dizaines d'années avant d'arriver à réparer ce système si on est capable de l'arrêter et pour le moment on ne l'arrête pas voilà grosso modo mais je vais passer un peu vite parce que je vois que j'ai un peu traîné un mot pour dire dans les problèmes environnementaux c'est pas que le problème du carbone et c'est pas que le problème de l'émission des gaz à effet de serre ça a été très à la mode avec la COP21 l'année dernière il y a des tas d'autres problèmes de changements de l'environnement qui sont des changements irréversibles et qui causent aujourd'hui qui remettent complètement en cause le système de production d'agricole commun bon ça c'est la nutrition donc je vais pas en parler parce que vous connaissez juste pour vous rappeler que on a aujourd'hui un problème qui est ce qu'on appelle la double charge c'est qu'on a à gérer dans les pays en développement à la fois des malnutritions par carence et des malnutritions par excès de consommation et réduction de l'activité physique et qui fait que vous avez aujourd'hui autant pratiquement de gens qui souffrent d'insuffisance que de gens qui souffrent de surpoids d'obésité et des maladies associées mais qu'on a également dans les pays les plus industrialisés le nôtre une augmentation forte de l'insuffisance alimentaire et de la grande précarité alimentaire en 2008 on estimait qu'il y avait un million de gens en France qui souffraient de la faim en 2013 on estimait qu'il y en a deux millions on a en très peu de temps doublé le nombre de gens qui sont en situation de grande précarité en particulier en anglo-consignement et donc c'est une situation aujourd'hui qui est un peu nouvelle on s'est fait débarrasser de ça et on voit aujourd'hui réapparaître de la malnutrition par carence en particulier en anglo-nutritions l'anémie c'est un vrai problème dans les situations de grande précarité alimentaire et donc c'est un peu un non-problème à gérer aux Etats-Unis 35 millions de gens ne peuvent pas se nourrir correctement parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant pour le faire ça accapare plus de la moitié du budget du ministère de l'agriculture qui est de l'aide alimentaire pour les 35 millions de gens aux Etats-Unis qui ne peuvent pas se nourrir correctement des inégalités sociales croissantes il y a une réduction des inégalités entre les pays du monde mais il y a une exclusion des inégalités à l'intérieur de chacun des pays je viens de vous en donner l'exemple sur la France de l'exclusion de l'exclusion du système avec une population croissante qui ne peut plus accéder physiquement parce qu'elle est dans des zones où il n'y a plus de quoi se nourrir correctement ce qu'on appelle le développement des déserts alimentaires ça ne touche pas encore beaucoup la France encore que on commence à découvrir que dans la deuxième couronne des villes on a des déserts alimentaires en particulier pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer au supermarché mais c'est déjà quelque chose qu'on connaît dans d'autres pays et qui se développe c'est-à-dire l'absence de structures de distribution alimentaire de produits nutritionnellement bien-être animal un certain nombre de pays en particulier en Europe et aux Etats-Unis deviennent extrêmement sensibles à cette question vous avez vu les scondérations sur les abattoirs et puis on découvre une très grande vulnérabilité du système le système fonctionne beaucoup sur la base des échanges internationaux qui font beaucoup circuler les pathogènes les maladies et donc autrefois par exemple les gens qui travaillent sur les maladies des plantes ils nous disaient on a à peu près une nouvelle maladie depuis les deux ans aujourd'hui on est à 4 à 5 maladies par an qui arrivent liées à la circulation à l'accroissement de la circulation des virus des bactéries vous avez déjà entendu parler des questions des bruites aviaires de Xyléna qui vient d'adéantir la production d'olive dans le sud de l'Italie qui vient d'arriver en France on a cette accélération des pathogènes qui du coup rend assez fragile notre système des flux tendus on n'a plus de stock le ministère de la défense a étudié un scénario de confinement de la population française en cas d'épidémie aviaire transmissible à l'homme donc on étudie qu'est-ce qui se passe si on voit une demande urgente d'être enfermée chez eux pendant trois semaines c'est un scénario extrêmement possible il vient d'arriver vous l'avez vu au Sierra Leone au diner avec l'épidémie d'Ebola où on a fait le confinement de population et bien on s'est rendu compte qu'en fait on avait une capacité de tenir 4 jours pas plus parce qu'on n'a pas de stock donc on a un système qui est extrêmement tendu on produit en avant tout de suite on n'a pas de capacité de temps donc il faut tout reconstituer de ce point de vue là et puis la dépendance au marché international on l'a vu dans la crise des prix de 2008 qu'elle a créé ce qu'on a appelé les énoves de la faim et donc un grand bouleversement mondial parce qu'on était trop dépendants je n'ai plus de temps alors 5 diapos pour avoir 5 mots et comme ça après on discute c'est pas l'internative l'internative dans le mode de production agricole c'est l'agroécologie c'est à dire un mode de production agricole qui n'utilise aucune ressource non renouvelable et qui boucle la totalité de ces cycles ces cycles énergétiques et tous ces cycles de fertilité vous avez sans doute entendu parler parce qu'on a un ministre de l'agriculture qui défend ça contre les lobbies industriels d'ailleurs mais qui effectivement nous montre aujourd'hui qu'on est capable maintenant d'avoir les mêmes rendements qu'en agriculture dites conventionnelles avec de la loi économique le retour de la proximité la relocalisation de la production agricole en périphérie des villes donc c'est l'agriculture urbaine donc ce sont les circuits courts c'est tout le locavendisme ce sont les petites parcelles dans les écoles pour remettre les enfants dans une proximité et une connaissance de comment on produit et donc un respect de la nourriture qu'on a perdu parce qu'elle était trop abandonnante donc aussi apprentissage de la lutte contre le gaspillage et puis on va en reparler très vite qui est pour moi un phénomène extrêmement intéressant c'est le retour des villes dans le paysage alimentaire c'est à dire que les villes qui ne faisaient pas politiques alimentaires ont décidé de reprendre la main sur le secteur agroalimentaire et d'essayer en fait d'avoir une influence sur le secteur alimentaire en octobre 2015 il y a quelques mois il y a une centaine de villes du monde qui ont signé un pacte à Milan en profitant de l'expo universelle organisé par la mairie de Milan qu'on a aidé qui est un pacte où ces centaines de villes du monde disent nous nous engageons à faire des politiques alimentaires alternatives pour sortir de tous les pièges dans lesquels on est depuis le début de l'exemple et donc on voit ces politiques qui ont une ambition bien plus forte que celle des états souvent coincés par les lobbies et qui commencent à dégager la marque de manœuvre on pourra en reparler pour essayer de faire des systèmes différents c'est ce qu'on appelle le système alimentaire territorialisé c'est à dire l'idée qu'on essaie d'abord de recréer de l'emploi de recréer de l'activité économique à partir de circuits de proximité valorisons les savoir-faire locaux retrouvant en fait les capacités d'invention de la société civile et des agriculteurs donc dans tout ce programme il y a un projet de loi qui est en cours de vote aujourd'hui au Sénat qui est en discussion cette semaine au Sénat qui est le projet de loi de madame Alain qui vise à repromouvoir en France les systèmes alimentaires territorialisés donc il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger de ce point de vue là le développement considérable de l'économie sociale et solidaire dans lequel le but premier de l'activité économique n'est pas le profit mais il est l'emploi décent la rémunération équitable le plus possible de tous les travailleurs et puis enfin c'est un changement nous semble-t-il c'est ce qu'on commence à voir à la chère d'esprit un changement de façon de poser le problème on a finalement passé toutes ces dernières années à dénoncer le problème et à dire ça va pas c'est ce que je viens d'ailleurs de vous faire c'est dire tout le temps encore dans les dernières mais aujourd'hui on commence à se rendre compte que ça bouge que l'alternative est en route que l'agroécologie est venue une réalité que les systèmes alimentaires territorialisés sont en train d'être discutés à l'échelle nationale et que donc il faut maintenant plus s'appuyer à encourager ce qui se fait positif plutôt que de sensibiliser les gens en leur disant c'est le changement climatique ça va pas que vous changez mais sans leur donner en fait les ressources pour le faire et donc c'est cette idée de commencer non plus à dénoncer mais à construire l'alternative et ça c'est véritablement en route depuis quelques heures un mot sur un master qu'on a monté qui est entièrement dédié à cette question qui forme des gens qui ont déjà un bac plus 5 que ce soit en agronomie en nutrition en sciences fonds en école de commerce tout bac plus 5 plus postulé qui est organisé ici et qui prépare des cadres pour justement la construction de ces alternatives donc ça s'appelle le master pipad c'est qui est appelé master avec un hub parce que c'est le bac plus 6 pipad vous allez trouver plus d'informations et je suis désolé d'avoir été si nombreux merci beaucoup merci pour ce sujet qui est très intéressant nous allons passer aux questions y a-t-il des questions non vous n'y avez pas personne j'espère qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord il ne faut pas avoir pas non justement c'est pas une question c'est plutôt que je vais rebondir sur la conclusion de votre exposé sur les alternatives et les solutions positives et il y a plein d'initiatives et aussi au niveau du cinéma je voulais parler du documentaire de l'un qui est tout à fait dans cet état il y en a plein d'autres mais celui-là est en cours je crois qu'il est encore projeté en ce moment donc sinon on va aller le voir n'hésitez pas merci moi je vais me faire un peu plus de précision sur le terme de calorique que vous avez employé au début en fait c'est pour parler de la production pour avoir une idée est-ce que là est-ce qu'on arrive à progresser tout le monde c'est compliqué d'additionner des pommes de terre et du blé parce que les pommes de terre sont en plein d'eau et le blé non et donc du coup on passe par la calorité on transforme la valeur énergétique de la pomme de terre la pomme de terre une fois épluchée cuisinée on regarde en moyenne combien de fournits de calories et puis on fait la même chose sur le blé le blé transformé en pâte en pâte ce qui permet d'avoir une valeur unique de mesure de la quantité de calories produites par les aliments qui sont produits sur terre c'est comme ça qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on produit beaucoup beaucoup plus que ce qu'on mange véritablement et que ce surplus de ce qu'on produit par rapport à ce qu'on mange en fait il est perdu dans le gaz alors en fait c'est un peu un raccourci un peu méchant de dire dans le gaspillage parce que ça laisserait sous-entendre qu'on pourrait complètement le supprimer en fait c'est normal qu'il y ait perte dans le système vous ne pouvez pas ramasser tous les fruits d'un arbre parce que certains sont déjà abîmés parce que certains vont s'abîmer au cours du transport et que si vous vouliez vraiment tout ce de préserver ça vous voudrait peut-être extrêmement cher donc dans le terme de gaspillage il y a une partie qui est effectivement une surproduction qui a réduit la valeur des aliments et cette valeur très réduite des aliments fait que c'est pas tellement un problème finalement de jeter aujourd'hui vous savez que chaque français jette 7 kilos d'une nourriture non déballée chaque année et en même temps ça a été ce que les philosophes parlent d'une extension de ce qu'on appelle le marché des possibilités on vous vend aujourd'hui la possibilité de la possibilité de cuisiner ça c'est pas sûr que vous allez le faire mais ça vous donne la liberté de vous dire que vous pourriez mais c'est pareil c'est la possibilité que vous lisiez tous les livres que vous achetez est-ce que vous avez vraiment lu tous les livres que vous avez acheté et est-ce que vous avez vraiment lu tout ce qu'il y avait dans le journal que vous avez acheté est-ce que vous avez lu si souvent que ça toutes les freines que vous avez acheté le capitalisme aujourd'hui fonctionne sur une extension de ce qu'on appelle le marché de la possibilité c'est le marché de la liberté en même temps la liberté de pouvoir changer facilement choisir au dernier moment ça ça a été permis par le fait que la nourriture est pas chère et donc du coup c'est pas très grave alors maintenant il y a prise de conscience ça fait peut-être quand même un problème mais en même temps il faut comprendre que c'est plus compliqué que se dire c'est pas bien de gaspiller vous avez acheté de la liberté à tout ça la valeur nutritive des aliments du 19ème siècle à aujourd'hui apparemment il y a une différence on parle souvent d'une différence entre la qualité nutritive des aliments du 19ème siècle à aujourd'hui des engrés d'orange du grand-père en tout cas de qualité nutritive qu'est-ce que vous pensez ? je ne suis pas assez calé c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment demander à des nutritionnistes qui ont aujourd'hui la capacité de comparer vraiment la valeur nutritive des aliments mais en même temps j'ai envie de vous dire le problème on a souvent tendance à essayer de se dire il faut que chaque aliment ait toutes les qualités nutritive le problème c'est pas l'aliment vous ne mangez pas d'aliments vous mangez des combinaisons vous mangez des mets des plats des repas qui combinent une entrée un plat principal parfois un dessert enfin bon et c'est l'ensemble de ce repas qu'il faut analyser en termes de qualité nutritionnelle finalement que votre je ne sais pas peut-être que votre orange elle ait perdu un peu de vitamine C entre le 19ème et aujourd'hui c'était pas très grave si par ailleurs vous avez diversifié votre alimentation et que vous avez diversifié vos sources de vitamine C donc le raisonnement pour moi il ne doit pas être aliment par aliment même si l'industrie tend aujourd'hui à essayer de nous faire croire que le problème est là parce que c'est un moyen pour être le membre de la valeur ajoutée de vous dire qu'elle a enrichi alors que on est en plus généralement sursaturé de nutriments sauf quand on est pauvre et le problème il n'est pas la qualité nutritionnelle des aliments il est plutôt le fait que il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter eux-mêmes on en parlait tout à l'heure soit qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des légumes soit qu'ils peuvent acheter des légumes mais qu'ils n'ont pas de cuisine ou qu'ils n'ont pas de savoir-faire pour les cuisiner parce qu'ils ne savent pas quoi en faire c'est qu'il y a des hommes ou même d'une certaine catégorie de population en situation de l'écarité donc par contre ce qu'on sait assez clairement c'est que la qualité microbiologique des aliments elle s'est à la fois modifiée on a réduit les risques de pathogènes on a réduit les risques de mystéria on a réduit les risques comme ça même s'il en reste un peu et on est en train de découvrir qu'on a sans doute modifié le microbiote donc ça c'est le nouveau chantier de la nutrition c'est la future de l'émotion nutritionnelle sur l'interaction entre ce qu'on mange par exemple le fait de mettre de l'azote chimique plutôt que de l'azote organique c'est pas du tout le même azote et en fait il a un effet très différent sur votre microbiote intestinal on connaît encore assez mal les conséquences pour la santé et donc la complexité du système c'est-à-dire que c'est plus tellement une question de nutriments de chaque aliment c'est les combinaisons et c'est après aussi cette nouvelle dimension qu'est le microbiote qu'on est en train de découvrir et sur laquelle on sait qu'il y a des effets des nourricultures on vient de comparer par exemple agriculture biologique versus agriculture conventionnelle pas beaucoup de différence en termes de nutriments mais il y a une grosse grosse différence en termes de micro de microbiote de micro-organisme et du coup une influence sur le microbiote et du coup une influence sur le cerveau et du coup une influence sur la sang et on ne les connaît pas bien encore Votre question ? Oui, j'ai envie d'avoir Merci Bonjour Par le passé il y a eu effectivement les maladies les pestes et ainsi de suite qui ont pu en partie réguler la population là maintenant on vieillit de plus en plus les maladies se réduisent de plus en plus la population se multiplie de plus en plus est-ce qu'il y a comment se faire un équilibre au niveau mondial de la population ? Alors il y a ce qu'on appelle les théories de la transition la transition populationnelle la transition de population la transition démographique pour aller chercher les termes grosso modo jusqu'au 19ème on avait une forte mortalité et une forte natalité donc on avait un taux de croissance de la population qui était clair parce que beaucoup d'enfants par famille mais beaucoup de monde et puis on arrive à améliorer les soins on arrive à améliorer la qualité de l'alimentation donc on réduit la mortalité très sensiblement mais la réduction de la natalité elle se fait avec retard c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on a faible mortalité forte natalité donc du coup la population explose et puis on voit dans la plupart des pays sur lesquels on a des séries de populations longues et puis en particulier les pays industrialisés qu'on arrive finalement sur la situation de l'Europe à faible mortalité faible natalité donc la population se restabilise toute la question c'est de savoir qu'est-ce qui permet d'accélérer cette transition qu'est-ce qui permet de raccourcir le délai entre la réduction de la mortalité et la réduction de l'anathlète donc il y a beaucoup de théories qui s'affrontent il y a un certain nombre de gens qui me disent c'est le niveau de vie on faisait beaucoup d'enfants parce qu'on voulait avoir des gens pour payer pour continuer à cultiver et vous nourrir quand vous ne seriez trop vieux c'est-à-dire grosso modo payer vos retraites quand vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas la peine de faire 8 enfants 8 enfants pour en garder 3 que finalement vous en faites 3 et vous en gardez 3 du coup vous pouvez donc c'est une vision très économiste une fonction comme si on faisait les enfants uniquement pour les retraites donc il y a après des gens qui vous disent non c'est des modèles familiaux qui ont changé par exemple le Brésil les novelas brésiliennes les séries brésiliennes depuis une vingtaine d'années diffusent un modèle de famille à nombre d'enfants restreints et ça les sociologues vous disent ça a accéléré la transition démographique ce qui fait que le Brésil aujourd'hui est en train d'arriver à une croissance plus longue donc on n'est pas complètement tous d'accord entre scientifiques sur qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à stabiliser la population mais grosso modo on dit autour de 2050 2070 on devrait retrouver cette croissance sur l'autre on va être 9 milliards on est 7 milliards aujourd'hui est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde aujourd'hui on peut nourrir plus que 9 milliards si on réduit le gaspillage et si on réduit la partie de la production agricole destinée à l'alimentation des animaux ça ne veut pas dire d'arrêter de manger de la viande ça veut dire sans doute d'en manger moins dans les pays qui en mangent trop et du coup vous avez une marge de manœuvre qui est absolument colossale c'est-à-dire que si vraiment ça devait coincer on sait aujourd'hui qu'on peut utiliser de l'agroécologie sans phosphate minier sans azote minier sans azote chimique et sans potassium minier en réduisant la part de l'agriculture destinée à l'alimentation des animaux donc si on a besoin de nouvelles terres on les gagne là-dessus en permettant aux pays qui mangent très peu de viande d'en manger davantage et en réduisant le gaspillage et si on fait ça on arrive complètement à l'équation des 9 milliards sans aucun problème le problème maintenant c'est que pour transiter vers ce système là il va falloir se battre contre ceux qui n'ont pas intérêt vers ce système c'est-à-dire l'industrie des engrais l'industrie des semences l'industrie de la mécanisation tout le secteur de la production animale vous imaginez bien qu'aujourd'hui quand on débat de ça dans l'université de la culture aujourd'hui en disant on va falloir réduire la consommation de viande vous voyez bien que les éleveurs ils sont pour vous tuer si vous dites ça c'est même pas possible de discuter de ça cette année par exemple donc il y a un système qui doit transiter qui doit changer qui doit transiter toute la question c'est est-ce qu'on peut utiliser l'argent de la politique agricole commune pour financer cette transition plutôt que pour faire durer plus longtemps possible le système ce qui est aujourd'hui le temps et ça c'est une bagarre politique entre les gens qui ont pris conscience de la nécessité de changer et c'est ce qu'on essaie nous de faire de pousser les politiques à prendre conscience de ça et constituer la force politique pour faire changer ce système et ça veut dire qu'on va changer en 20 ou 30 ans on va pas changer du jour au lendemain il y a des forces économiques qui sont très très importantes et qui veulent limiter son jeu là ça c'est sur la base de la population de l'équipe de la population et de l'alimentation mais est-ce que la planète peut à titre général dans son écosystème supporter son écosystème ça dépend comment elle console si elles veulent toutes aller passer un week-end à 300 kilomètres je vois tout d'un mois non c'est clair que non c'est clair qu'il n'y a pas assez d'énergie c'est clair que aujourd'hui vous avez quand même le mode de vie urbain il est totalement totalement inimaginable de l'humanité de généraliser à l'échelle de la planète si on garde le mode de consommation mais je ne crois pas du tout à sensibiliser le consommateur en lui disant écoutez il faut consommer moins je n'y crois pas je pense que c'est pas en essayant de mettre ça dans la tête des gens que ça va changer c'est pas la responsabilité des individus je n'y crois pas je pense que c'est la responsabilité de façonner un environnement qui feront que on consommera moins par exemple par rapport à l'activité physique dont on discutait ce matin c'est pas parce que vous avez expliqué aux gens que c'est bien de faire du vélo que les gens vont tous se mettre sur un vélo si vous n'avez pas d'épiciclables sécurisés partout si les vélo ne sont pas moins chers et si ça ne devient pas une bière sociale où ce qui est anormal c'est de prendre sa voiture pour aller au bout et on voit bien que le comportement il ne changera pas seulement sur la base de la conscientisation des gens 99% des français sont au courant qu'il faut manger 5 fruits et demi par jour 99% des français ont de la mesurer plein de fois c'est pas pour ça qu'ils mangent 5 fruits et demi par jour on leur a matraqué ça mais ça ne change pas il y a un problème de prix il y a un problème d'accessibilité il y a un problème de savoir-faire il y a un problème de normes aujourd'hui à la cantine vous avez des navires tous les jours c'est la guerre pour proposer comme en Belgique un repas par semaine sans plan donc c'est ça c'est ce façonnement-là qui va nous aider à changer et c'est pas uniquement ça veut pas dire qu'il faut pas en faire la conscientisation mais c'est pas uniquement en se disant regardons dans la tête des gens et c'est le cas qui est joli merci on va passer à une dernière question parce que l'heure commence à tourner et je pense qu'il y a des ventres qui ont faim donc on va passer à la dernière question bonjour alors moi je vais me poser une question par rapport aux alternatives que vous avez proposées parce que donc on a bien vu ce que vous avez dit que la parce que vous avez de production parait la diversification de l'alimentation et quand vous parlez des circuits courts d'un proximité est-ce que vous pensez pas que ça va réduire justement cette offre alimentaire très durable et du coup moins séduire le consommateur parce qu'on peut pas avoir des tournades toute l'année à proximité donc forcément les personnes vont peut-être aller oui vous avez raison je pense que c'est effectivement un risque en tout cas on a effectivement 3-4 mois dans l'année en France où c'est un peu compliqué de garder une alimentation plus diversifiée en même temps on va pas pouvoir s'amuser à imaginer que la planète entière peut manger des tomates toute l'année donc ça veut dire qu'il va falloir inventer autre chose il y a peut-être d'autres solutions que de manger des tomates en hiver surtout quand elles ont aucune fortune c'est pas qu'une question de conscience parce que être une question de conscience ça voudrait dire demander à chaque individu de trouver la solution c'est compliqué de trouver la solution il faut que l'offre s'organise dans les cantines qui sont un lieu d'apprentissage pour apprendre qu'on peut manger équilibré sans forcément manger des tomates toute l'année ça veut dire qu'ils vont inventer des régimes alimentaires diversifiés mais que moi je ne crois pas beaucoup que la conscience individuelle suffisait oui bien sûr qu'il faut qu'elle soit là mais d'imaginer que la responsabilité est entièrement dans les mains du consommateur c'est une façon aussi pour moi toute l'offre de se déresponsabiliser les émissions à la télé sont nulles mais moi je fais nulle parce que c'est des consommateurs qui veulent les émissions nulles ils les regardent donc avec ça je continue de faire des émissions nulles je vais offrir une immense diversité de produits et c'est à chaque consommateur de faire son choix individuel mais il n'a pas cette capacité toujours ce consommateur ou en tout cas l'apprentissage de ce qui est bon à la fois pour la santé l'environnement l'activité etc c'est une équation que chaque individu n'est pas capable de faire donc il faut que ce soit l'offre qui l'organise donc ça veut dire qu'il faut contraindre l'offre à manger il faut en tout cas équilibrer dans notre politique la contrôle sur l'offre et la sensibilisation je suis diététicienne libérale depuis 28 ans à Versailles et j'ai fait une étude avant de publier je suis de la ministre pour cette évidence que je suis révolue et ce que je veux dire c'est que l'individu lui-même est conscient de ce changement et contrairement à ce que vous avez dit vous avez dit aussi l'inverse juste après je pense que c'est l'individu qui est grâce à ses achats il va déterminer les modifications que l'on va apporter à la société et le relais c'est le diététicien c'est à dire que jour après jour le fait de développer la formation de diététiciens il y a de plus en plus de diététiciens qui font le relais entre la recherche l'arbre alimentaire et l'individu et on va pouvoir justement informer la population et je le fais tous les jours en fait je dis pas il faut pas l'informer je pense que ça suffit pas je pense que ça suffit pas c'est à dire que aux Etats-Unis c'est le premier pays qui a fait de sa politique nutritionnelle sa priorité absolue par la formation systématique de consommation ils n'ont jamais réussi à envoyer les problèmes nutritionnels qu'ils ont oui bah oui et c'est l'offre ça c'est là-dessus qu'il faut je vais aussi c'est ça que je veux dire je suis d'accord qu'il faut absolument former les gens je suis complètement d'accord avec ça mais ça suffit pas si vous laissez la pub se déclencher si vous laissez l'offre en produits gras et sucrés dans les écoles vous vous souvenez de la bagarre effroyable du programme national nutrition santé pour interdire la vente de soda dans les écoles et il y a un topic monstrueux qui empêche ça qui empêche de ça et la publicité interdite au dehors de la télévision c'est une réalité et pour moi tant qu'on ne bougera pas ça et bien l'éducation du consommateur ne suffira pas elle est nécessaire mais pas suffisante je pense qu'on vous laissera continuer cette discussion pendant le déjeuner pendant le déjeuner pour nous manger le buffet qu'on nous a préparé merci beaucoup monsieur le réglas pour votre travail merci merci